L'exploitant et le propriétaire nous emmènent dans le ventre de la station d'épuration. Ici, à l'arrivée, les eaux usées subissent un pré-traitement avant passage en bassin de décantation, ensuite traitement biologique, puis l'eau est décantée une dernière fois par un filtre de ce type. L'arrêt consécutif à l'incident n'aurait duré que 48 heures. Deux enquêtes, une administrative et une judiciaire sont en cours. On ne se prononce pas sur les causes éventuelles de cet incident. L'enquête le dira dans quelques temps. Est-ce qu'il pourrait y avoir une mise en cause du délégataire ? Écoutez, il est trop tôt pour se prononcer, mais comme vous avez pu le constater, tout est mis en œuvre pour permettre un bon fonctionnement et donner à la justice les éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'incident. Le 18 septembre vers midi, du chlorure de fer utilisé pour le traitement des bouts et de l'eau de Javel servant à désodoriser son indument à entrer en contact. Une détonation s'est produite, formant un gaz, le dichlore. Aujourd'hui, ces cuves dans lesquelles étaient stockées les réactifs ne sont plus utilisées. L'exploitant procède autrement. Il y a des cuves d'un plus petit volume qui étaient déjà présentes et qu'on continue d'utiliser et qu'on alimente directement et qui permettent le traitement des effluents. Il n'y a pas de proximité entre les deux réactifs ? Il n'y a pas de proximité, elles sont dans des endroits dissociés sur l'usine. Toujours en arrêt de travail, les personnels incommodés par les inhalations de dichlore devraient reprendre la semaine prochaine. L'arrêté d'interdiction de baignade, à lui, est élevé le 25 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada